Bonjour, chers auditeurs de RUFM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal et vice-coordinateur du G20, Gounagna. Bonjour, Moussenia. Bonjour. Et je remercie en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion de prendre langue avec vos auditeurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Gounagna, permettez à nos auditeurs de mieux connaître qui est notre invité aujourd'hui pour nous faire l'économie de votre portrait. Qui est Gounagna ? Gounagna, c'est en fait un enseignant, simplement, qui a traversé en fait tous les statuts, tous les statuts parce que j'ai été parmi les pionniers de la vacation en 1992. Titulaire d'une maîtrise en géographie physique. J'ai fait mes humanités à Dakar, Saint-Louis, à l'Université de Charenta où j'ai eu effectivement ma maîtrise. J'ai eu à faire d'abord le KM, c'est-à-dire le niveau licence. Ensuite, j'ai eu à être mis en position de stage au niveau de la FASTEF. L'école normale d'abord, ensuite qui s'est transformée en FASTEF. J'ai réussi à avoir ma maîtrise complète. Ensuite, j'ai eu à faire le KS, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis professeur d'enseignement secondaire. Et en fait, j'ai servi au niveau d'abord des régions. Et le hasard a eu à faire qu'en 2000, j'ai bénéficié de la confiance des enseignants qui m'ont mis à la tête de l'amical des vacataires que j'ai eu à transformer grâce peut-être à un groupe en syndicat appelé aujourd'hui l'Union des enseignants du Sénégal, l'US. Et vous êtes à la tête de l'US depuis quand ? Je suis à la tête de l'US depuis sa création en 2002. D'accord, d'accord. Et à quand le prochain congrès ? On n'avait plus vu de nous faire avant la fin de cette année. D'accord, 2020. Mais avec le COVID, on a eu à faire des renouvellements. Mais il ne reste que certaines régions, au nombre de trois. D'accord. Maintenant, si ces trois sont renouvelés, immédiatement, on ira vers le renouvellement. Et je crois même que cette fois-ci, je ne serai pas peut-être candidat pour un nouveau mandat. En attendant, nous restons avec vous, le secrétaire général de l'US, vice-coordinateur du G20. Merci d'avoir répondu une fois à cette invitation. M. Nian, le G20 vient de renouveler son bureau dans lequel vous êtes le vice-coordinateur. Quelle est votre nouvelle feuille de route ? Notre nouvelle feuille de route va être déclinée par une commission technique qu'on a mis en place. D'accord. Maintenant, c'est peut-être la semaine prochaine qu'ils vont se rencontrer pour mettre cela en relève. Et nous serons sages, le coordonnateur et moi et l'équipe qui nous accompagne à aller dans le sens vraiment de la matérialiser. En tant que coordination regroupant des enseignants ou des syndicats d'enseignants, le G20, aujourd'hui jusqu'ici, n'est pas sur la table de négociation avec le gouvernement. Je suppose également que c'est une priorité de votre nouveau bureau. Non, je ne dirais pas que c'est une priorité. Parce que, comme vous savez, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être à la table de négociation. Mais de faire en sorte que le protocole d'accord de 2014 soit appliqué. Nous, notre préoccupation, c'est que l'on aille vers une école de qualité. Une école, comme le dit le paquet, une école qui fait en sorte qu'on ait non seulement la qualité, l'équité et la transparence. Parce que je me rends compte que c'est un plan, c'est un programme que le gouvernement a eu à mettre en place. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que vraiment, c'est une école qui est aux antipodes de la qualité, aux antipodes de l'équité, aux antipodes de la transparence. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que les problèmes soient résolus. Maintenant, quel que soit que le gouvernement ne le soit pas, nous aurons toujours un créneau pour dire ce que nous pensons de cette école-là. Je crois que l'objectif, ce n'est pas d'être à la table de négociation, mais de faire en sorte que le problème des enseignants soit résolu, le problème de l'école soit résolu. C'est ça, notre préoccupation. Et justement, des décisions ou des sorties du coordonnateur d'alors du G20 ont fortement influencé sur les décisions lors de ce contexte de crise. Alors, est-ce un signal pour vous du G20 ? Absolument, absolument. En fait, la feuille de fissure nous indiquera de continuer la lutte que le coordonnateur a indiquée. C'est vraiment un chemin qui est balisé par l'ancien coordonnateur que le nouveau coordonnateur aura comme tâche de continuer. Maintenant, s'il y a peut-être des innovations à faire, nous n'étons pas à le faire, mais dans le bon. Et donc, comme vous l'avez dit, le comité scientifique va se réunir pour déterminer sa nouvelle feuille de route. En attendant, donc, toutes les revendications sont mises de côté. En attendant également que l'on décline cette feuille de route. Non, ce n'est pas mis de côté. Mais dans cette feuille de route, il prendra en compte un objectif, un cible, une cible consistant à tout faire pour que l'État aille dans le sens de respecter ce qui a été objet. D'accord. Il va sans dire que c'est peut-être la stratégie qui va être revisité, mais l'objectif sera peut-être le même. C'est en fait faire en sorte que ce qui est objet d'accord soit vraiment respecté. Et que s'il y a aussi de nouvelles questions à régler, il faut qu'on aille dans ce temps. Par exemple, on se rend compte de plus en plus que sur le plan de l'équité, nous nous battons pour qu'il y ait vraiment un équilibre dans le système de déménération. On se rend compte par exemple que sur un budget de plus de 600 milliards, les enseignants qui représentent 80% du personnel de la fonction publique ne reçoivent que 12%. Ça, c'est un déséquilibre qui doit être rectifié. Si nous nous rendons compte aussi qu'il y a des agents de l'État à qui on donne la possibilité d'aller jusqu'à 65 ans, nous nous rendons compte que les enseignants aussi, il n'y a pas une pénibilité qui interdise que l'enseignant aille jusqu'à 65 ans. Donc vous parlez de l'âge de la retraite. L'âge de la retraite à 65 ans. Surtout qu'on se rend compte que beaucoup d'entre les enseignants ont eu à perdre beaucoup d'années en étant dans le cadre des cours émergents. Donc je crois que ce ne sera que justice que de leur permettre d'aller jusqu'à 65 ans. Par exemple. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Gugnagnan. Il est le secrétaire général de l'US, vice-coordonnateur du G20. Aujourd'hui, nous parlons avec le secrétaire général de l'US. Vous en êtes où par rapport à la validation des acquis, justement ? Vous venez d'en citer d'eux. Oui, mais jusqu'à après, c'est le statu quo. Vous savez que nous étions en grève. Mais par patriotisme, compte tenu du fait qu'il y a eu une pandémie qui était là, qui est là pendant, on ne pouvait pas continuer à l'ignorer. C'est pourquoi on a tout suspendu pour aller dans le sens de créer une convergence autour de cette lutte-là. C'est ce qui explique qu'on a eu à suspendre cette grève-là. Mais il va sans dire que rien n'a bougé. Au contraire, les choses, à la limite, s'accélèrent dans le mauvais sens. Parce qu'on se rend compte qu'au moment où nous parlons, on parle souvent de la carrière des enseignants qui est bloquée par une lenteur inexplicable, surtout au niveau de la fonction publique. Il en est de même aussi pour les rappels d'intégration, de validation et d'avancement au niveau de la solde du 2007 des finances. On se rend compte que c'est lenteur administratif qui bloque presque la carrière des enseignants. Il est vrai qu'on se plaignait de cela, mais ça s'est accéléré parce que nous avons l'impression que la pandémie a signé presque le point de départ d'un immobilisme qui ne dit pas son nom. On se rend compte que de plus en plus, cette lenteur-là est encore plus grave au moment où les gens sont dans la merde. À la limite même, ils refusent de recevoir physiquement les gens dont la préoccupation est de prendre en charge leur carrière. Ils donnent des numéros pour que les gens puissent intervenir ou bien des délits. Mais si vous intervenez à ces niveaux-là, personne ne le parle. C'est donc une manière à la limite de bloquer la carrière des enseignants. C'est-à-dire que cette année 2020, aucune de ces questions n'a été réglée. Aucune de ces questions. Au contraire, je me rends compte, comme je te dis, que les choses s'aggravent de plus en plus. Parce que les choses s'aggravent. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des points qui peuvent être appréciés par le rythme. Par exemple, si nous parlons de lenteur-ministratif, il y avait une lenteur qui est là. Mais cette lenteur s'est accélérée parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, non seulement la porte de certains ministères est fermée, mais on se rend compte que même la perspective que nous avons donnée, en nous donnant des numéros où on pouvait appeler, ou bien des sites où on pouvait envoyer nos documents, on se rend compte de plus en plus que vous envoyez des documents, ça n'a aucun effet, vous appelez, personne ne prend. C'est donc une manière de bloquer la carrière des enseignants. Ce que nous dénonçons jusqu'à l'année. Cela d'autant est contradictoire parce qu'on se rend compte qu'on demande maintenant aux enseignants d'aller à l'école, mais il n'y a aucune raison. Donc la fonction publique ou bien la seule ne reçoive pas les collègues qui ont des préoccupations de création. C'est pourquoi donc nous disons que les choses s'aggravent. Non seulement que les choses-là ne finissent pas au niveau de l'application, mais on se rend compte que le mieux qu'il y avait même s'amonise de plus en plus. Donc c'est une manière de dire que vraiment, nous sommes désolés de constater encore une fois que la carrière des enseignants ou bien l'école d'une manière générale n'est pas une préoccupation forte. Donc c'est un retour à la case de départ, si je vous comprends bien. Absolument, absolument. Tout à fait, ça s'aggrave. En tout cas, c'est une manière de montrer que quand il y a des difficultés, ce qui n'est pas pureté est laissé à rade. L'école ne semble pas être une pureté pour ce gouvernement. Et quel sera l'impact à l'avenir puisque les recrutements se font ? Aujourd'hui, il y a un retard du côté de l'administration. Quel sera l'impact d'ici quelques années ? Le premier impact, c'est que les enseignants vont être frustrés et démotivés. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y aura non seulement une perturbation au niveau de l'école parce qu'on ne va pas croiser les bras, mais en plus, la qualité de l'enseignement va s'en ressentir. La qualité de l'enseignement va s'en ressentir. Et la preuve, c'est qu'au moment où nous parlons, on parle d'évaluation en août et en septembre, alors qu'on a eu à perdre presque cinq mois, en deux mois, on veut faire du rattrapage. Ça aussi, c'est vraiment une illustration que la qualité de l'enseignement n'est pas la préoccupation de l'État. Ce qui l'intéresse, c'est que, quoi qu'il fasse, la camisole de force va être imposée à l'école, coûte que coûte pour sauver l'année scolaire. Alors que la qualité, ou bien en tout cas le quantum nécessaire pour valider une année, n'est pas au rendez-vous. C'est donc une manière de dire, encore une fois, que vraiment, nous sommes moussis de voir les autorités qui ne comprennent pas vraiment l'enjeu de l'éducation. Parce qu'avant tout, ça doit être la qualité. Avant tout, ça doit être un cadre où l'enseignant, le couple enseignant-élève-droit, c'est pas lui. Et on se rend compte que vraiment, toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Donc vous auriez préféré quoi, SG? Je me dis qu'à... Nous aurions préféré, comme on l'a proposé en son temps, qu'on rattrape les cours jusqu'en septembre, jusqu'en décembre. Et on fait l'évaluation en décembre et la nouvelle année démarre en janvier. C'est ça que nous avions proposé. Et je crois que nous ne sommes même pas les seuls, parce que même des experts de l'éducation l'ont fait. Non, l'ont fait. Mais comme l'on dit, c'est presque une manière d'imposer cette évaluation avant septembre pour permettre aux enfants des nantis d'avoir la possibilité d'avoir la prescription pour aller à l'extérieur. Mais ça, ça ne doit pas... Cette communauté ne doit pas imposer quand même ce manque de qualité au niveau de l'école. Nous, nous disons que ce rétapage aurait dû aller jusqu'en décembre, jusqu'en fin novembre, début décembre. On évalue en décembre et en janvier, la nouvelle année, va être au rendez-vous. Donc si je vous comprends bien, l'US est contre cet allègement qui, selon le ministre, fait partie d'une adaptation du programme et du contexte également. Non seulement nous sommes contre l'arrangement, mais nous sommes aussi contre ce raccourci. Ce raccourci consistant à diminuer, en tout cas à vouloir rattraper l'arrêt. Rattraper les cinq mois perdus en deux mois. C'est ça. Voilà, c'est ça. Nous disons qu'on ne peut pas rattraper ce qu'on a perdu dans ce lastre de temps. Ce n'est pas possible. Monseigneur, toujours sur les mesures du gouvernement, dans ce contexte de reprise en ce qui concerne les mathématiques, le ministre avait annoncé un réajustement différent de ce que vous venez de citer. Est-ce que là aussi, vous êtes de cet même avis, puisqu'on voit que les mathématiques ne seront pas allégées comme on le fait dans les autres matières? Mais la question qu'on doit se demander, c'est est-ce que tous les programmes peuvent être achevés en ce laps de temps? C'est ce dont je parlais. On n'a pas allégé pour les autres parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas terminer le programme en ce laps de temps. Mais moi, je dis même que, quels que soient ces allégements, on ne peut pas rattraper ce dont ils parlent. Pour les mathématiques, encore, c'est plus grave parce qu'ils disent qu'il faut l'intégralité du programme, alors que le temps ne le permet pas. À moins que ce qu'il y ait de ce qu'on appelle du budgetage, nous, c'est le temps qui va être au rendez-vous. Et quelle lecture faites-vous justement de ces deux tendances? Les mathématiques seront étudiées dans leur intégralité, les autres matières seront bâclées. Quel est le message qui est donné à travers ceci? Mais même les mathématiques vont être bâclées, même plus bâclées, parce qu'on te donne un programme avec un temps qui est tellement réduit que tu ne pourras pas faire la chose-là au sérieux. Je crois que tout va être bâclé. Mais je comprends aussi leurs préoccupations, parce que les mathématiques, c'est à la limite une discipline de base. Tu dois vraiment être pris au sérieux. Plus au sérieux même que parfois les autres matières, parce que parfois tu as besoin des mathématiques pour faire de la géographie, pour faire de l'histoire, pour faire en tout cas beaucoup de matières. Donc c'est à base peut-être des matières. C'est ce qui explique peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'il faut tout faire, vraiment, pour achever ce programme. Il y a aussi une continuité. Il y a une continuité de classe en classe. C'est pourquoi donc ne pas faire l'intégralité, à la limite, c'est créer un vide au niveau de ce système. Le gouvernement avait aussi promis des mesures d'accompagnement. Avez-vous, des semaines après cette reprise, fait un travail de terrain pour voir l'effectivité? Malheureusement, nous n'avons pas pu aller au niveau des régions jusqu'au moment où nous vous parlons. Mais vous avez eu écho quand même. Oui, on a eu écho. Effectivement, les mesures barrières dont on avait parlé, pour la majorité des écoles, n'est pas au rendez-vous. Seulement, compte tenu du fait qu'il y a un relâchement général, les gens ne font même pas attention à cela. Et je crois que ce n'est pas seulement au niveau de l'école, c'est parce qu'on a l'impression que c'est le relâchement à tous les niveaux. Et l'école étant dans la société, il va s'en dire que ce qui se passe dans la société, c'est ce qui va se passer au niveau des établissements. Mais nous devons nous réjouir aussi du fait que les classes sont limitées à peut-être faire réjouir les classes d'examen. Parce que cela a eu un impact peut-être positif sur la situation. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il y a au niveau de l'école, c'est ce que nous voyons de voir. Il y a un relâchement général. Ce relâchement, justement, pour ces élèves en classe d'examen, de manière générale, dans ce contexte particulier de ces élèves qui sont en classe d'examen, n'est pas sans conséquences puisqu'on a vu que des élèves ont chopé le virus à Joubel, par exemple. Cela risque d'avoir également d'autres conséquences en tant que parents d'élèves et également enseignants. Quelle lecture vous faites de ce relâchement et de ces mesures non respectées? Mais nous, ce que nous avions dit encore une fois, c'était d'attendre que la tendance baissière soit présente pour rejoindre les classes. Nous, ce que nous avions demandé, c'était d'attendre septembre. De septembre donc à décembre, on pouvait rattraper. Et espérer que, compte tenu du fait que les experts avaient dit que peut-être avant septembre, la tendance allait baisser, qu'on aurait le moindre risque. Maintenant, c'est l'État qui prend sa responsabilité, qui a eu à forcer et à ouvrir les écoles. Nous, tout ce que nous donnons, c'est que nous déploierons toute contamination, que ce soit au niveau des élèves ou bien au niveau des enseignants. Nous, nous sommes conséquents par rapport à la proposition qu'on a eue à faire. On avait demandé qu'on attende septembre pour réouvrir et aller jusqu'en décembre pour avoir non seulement plus de temps, mais en plus aussi minimiser les risques de contamination. Mais attendre également à ce rythme, on a vu que la courbe, tantôt elle est ascendante, tantôt elle est descendante. Aujourd'hui, est-ce que l'attente également aurait constitué un avantage pour le gouvernement ou pour l'école sénégalaise ? Mais il faut mettre cela en rapport avec le relâchement qu'il y a eu au niveau des décisions des autorités. Parce qu'au début, vous avez vu, il n'y avait pas de confinement, mais il y avait des mesures hargées qui, à la limite, combattait cette pandémie. Et c'est à un certain moment où les autorités ont eu à prendre des mesures qui ont pu expliquer ce relâchement-là. Si on avait maintenu le rythme d'avant, peut-être que cette pandémie n'aurait pas eu ce niveau. C'est pourquoi nous nous disons que nous nous avions dit, en tenant compte aussi des points de vue des experts. Le président de la République lui-même avait dit que, d'ici septembre, la tendance allait baisser, d'une manière brassée. Donc, c'est tenant compte de cela qu'on avait eu à faire, à amener notre proposition par rapport à septembre. Le 16 de ce mois, professeur Monsignan, le G7 et le MEN, le ministère de l'Éducation nationale, se sont entretenus par visioconférence sur ce déroulement justement de l'année. Est-ce que vous, du G20, avez eu écho ? Si, nous avons eu écho, mais rien n'a bougé, à part que, comme nous l'avons dit, c'est en fait une école au rabais, des évaluations au rabais qui sont à la vie proposées. Vous voyez bien que même pour le passage, pour certaines et certaines places, on n'évalue pas. Personne ne redouble. Personne ne redouble. Les moyennes, c'est presque de 8. Quand on est à 8 de moyenne, il a la possibilité de passer en classe supérieure. 8 et 9, oui. 8 et 9. Mais c'est une décision jusque-là, pas encore validée par les IA et IEF. Non, mais parce qu'une proposition. Et nous, nous disons que cette proposition est en rapport avec les mesures qu'ils ont eu à prendre. Encore une fois, on essaie de sauver l'année, toute affaire, n'importe quoi. Donc, ils lancent leur ballon de sonde, selon vous. Comment ? Donc, ils sont en train de lancer leur ballon de sonde, selon vous. Mais bien sûr, bien sûr. Et ça va être antérioré, vous verrez bien. Ça va être antérioré. C'est évident. Parce que ceux qui sont là, les experts, les syndicats qui devraient leur dire non, ont participé à la chose. Donc, ils n'ont plus la possibilité de mettre ça en cause. Nous, ce que nous disons, c'est d'une manière claire et nette, dès le départ, la tendance d'une évaluation au rabais n'est que la conséquence des décisions qui ont été prises. Des décisions malheureuses qui ont été prises. Donc, auriez-vous préféré, M. Nian ? Mais, Elisabeth, ce que nous aurions préféré, nous l'avons dit. Non, sur cette moyenne. Aujourd'hui, la situation, elle est là. On est obligé de faire avec. Donc, vous auriez préféré que la moyenne soit à quel niveau pour permettre à ces élèves de passer en place ? Non, avant de parler de moyenne, nous aurions souhaité que les élèves aient le niveau d'abord. Et le niveau. Et ça a mis en rapport avec la proposition qu'on avait faite de démarrer les cours en septembre jusqu'en décembre. Donc, on a assez de temps pour, non seulement combler le gap qu'on avait eu à perdre par rapport aux grèves et à la pandémie. Mais, en plus, nous demandons que ce qui était fait pour passer, la moyenne soit au moins de 9,5, 9,5 pour passer en classe supérieure. Mais c'est inadmissible qu'on élève et 8, et qu'on lui permette de passer la possibilité de passer. On leur donne la réclamation, on leur donne la possibilité d'être testé pour passer en classe supérieure. Tu n'as pas bien lu peut-être. D'accord. Mais, 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 monsieur Nian, aujourd'hui, donc, vous faites allusion à ces élèves en classe d'examen ou ces élèves dans les classes intermédiaires ? Mais, partout. Je dis que, encore une fois, c'est en fait une évaluation globale qu'on a eu à faire en rapport avec les décisions qui sont prises. De toute façon, ils avaient exigé que la moyenne soit de 9, comme de par le passé, ou 9,50. Mais, il va s'en dire que l'hécatombe sera là et les gens se rendent compte de ce que nous avons à dire. Ils se rendent compte que, vraiment, les élèves n'ont pas eu à avoir un niveau leur permettant d'avoir cette évaluation-là. Et cela est d'autant plus grave que, vous avez vu, avec l'éducation physique, ils ont été obligés de se rendre compte que c'est une discipline, comme les autres, qui doivent être objets d'évaluation. Et justement, sur ce sujet. Et depuis lors, depuis lors, il n'y a pas eu de cours d'éducation physique. Il n'y a pas de cours et pourtant, les examens, on a maintenu cette épreuve physique. L'AS également. Voilà, voilà, ça prouve encore une fois. Le manque d'éducation, de ces décisions, ça, vraiment, on n'a pas eu à faire des cours et on veut évaluer. Et on évolue sur deux matières. Donc, vous pensez que l'on a complètement échoué sur ce dossier de l'éducation ? Complètement, complètement. Et à qui la faute, selon vous ? Et au départ, c'est à mettre en rapport avec l'ouverture forcée qu'ils ont eu à faire. Donc, la date d'ouverture ? Les dates d'évaluation, aussi, ont été des dates qui ne sont pas opportunes. C'est prématuré, selon vous ? Tout à fait. On l'a toujours dit. Il fallait, en décembre, se donner le maximum de temps pour faire un rattrapage sérieux. Et à qui la faute, selon vous ? Mais qui la faute ? C'est le gouvernement, d'une manière générale. Mais le gouvernement s'est toujours concerté avec des acteurs pour prendre ses décisions. Mais pas tous les acteurs. Les acteurs qu'ils ont choisis. Donc, vous pensez que... En tout cas, nous, nous sommes des acteurs. Personne ne nous empêchera de parler. Parce que nous savons que l'expérience qu'on a eue de ce système-là, beaucoup de gens qui sont là ne l'ont pas encore. Quand on fait presque plus de 20 ans dans le système, 30 ans, au moins, on doit l'écouter. On doit l'écouter. Surtout que c'est en fait des choses qui conditionnent la qualité de l'éducation du Moyen-Orient. On n'a pas à choisir avec qui parler. On prend toutes les idées, on sélectionne les plus bonnes et on les applique. C'est ce qu'il y a lieu de faire dans un système sérieux. M. Nia, je ne parle pas de ce contexte, mais aujourd'hui, l'éducation déroulée comme ça. Est-ce que le Sénégal a eu à faire face à une situation pareille? Je ne parle pas de cette pandémie, mais une situation qui fait que l'éducation est assez perturbée pour réorganiser et réévaluer le calendrier scolaire. Est-ce que le Sénégal... On a eu, de par le passé, une année blanche. On a eu une année invalidée. Mais, au moins, j'aurais préféré même avoir une année blanche que créer une année où tout le monde est convaincu que la qualité n'est pas au rendez-vous. Parce que c'est un sacrifice de toute une génération. Parce que quand on néglige une année dans la carrière de quelqu'un, c'est à la limite des répétitions qui vont se faire dans les années qui vont venir. Ça, c'est encore pire. Moi, je préférais même... Je ne suis pas pour une année blanche. C'est évident. J'ai dit que nous aurions souhaité qu'il y ait eu un rattrapage et une évaluation avant d'entamer une autre année. Mais, je voulais souhaiter l'année blanche que ce qui est fait au moins où nous parlons. Aujourd'hui, vous vous souciez du quantum horaire. Et pourtant, il y a de cela 3 voire 4 ans, il y avait assez de perturbations dans le système scolaire qui a fait que les élèves sont restés des mois sans pour autant faire cours. Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Et pourtant, il y a eu des examens. Non, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on se donnait le temps de faire un rattrapage. On se donnait le temps de demander aux enseignants de donner leur avis. Et aujourd'hui même, les gens du CHSET ont dit qu'ils n'ont pas été associés à certaines décisions. Ces décisions-là, c'est des décisions que leur sont imposées. On ne leur a pas demandé leur avis. Parfois, même, ils se sont plaints publiquement. Donc, de mes souvenirs, je n'ai pas de souvenirs d'une année pareille. En deux mois, on veut rattraper cinq mois perdus. Ça, c'est la première fois que je le vois dans le système. Et je sais que depuis 1992, je suis dans ce système-là. On va vers les examens et quelles sont vos craintes ? Certainement, vous avez donné le temps, mais est-ce qu'on peut espérer avoir des résultats au-delà de ces résultats qu'on a eus ces dernières années, vu que le programme a été allégé ? Mais cet allègement, c'est ça qui n'est pas normal. On aurait dû, on aurait le temps de faire un rattrapage sérieux de l'intégralité du programme. Parce qu'on ne crée pas un programme comme ça. Le programme de 4e est en rapport avec celui de 3e et de 5e. Il y a une continuité, surtout pour certaines matières. Ce qui explique qu'en mathématiques, ils refusent de le faire. Mais pour les autres matières aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi, donc, nous nous disons que ces élèves-là n'auront pas le niveau ? Maintenant, pour l'évaluation, on évalue sur ce qu'on a fait. Si je te donne deux leçons, j'évalue sur ces deux leçons, tu as pris des chances de passer. Ça ne veut pas dire que tu as eu le profil nécessaire pour passer en classe supérieure. C'est ça où le pas blesse. Mais si les choses se passent, normalement, on évalue, comme on évalue de par le passé, c'est sûr que l'équatement serait au rendez-vous. Mais comme vous l'avez dit, il y a un allègement. Peut-être que c'est la possibilité qu'on donne aux élèves de passer, mais sans avoir le niveau. Sans avoir le niveau. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Gugnagnin, le secrétaire général de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal, également vice-coordinateur du G20. Lors de cette rencontre, toujours, le ministère a fait part de la Commission nationale de mutation des enseignants, qui donc est prévue du 31 août au 7 septembre. Est-ce que le contexte, je ne sais pas, est-ce que le contexte est propice pour également ces mutations? Vu que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Oui, mais ça n'explique pas qu'on refuse aux enseignants d'avoir la possibilité de bouger. Moi, je pense que ça n'a pas de rapport avec le contexte. Il y a la possibilité de donner aux enseignants la possibilité d'aller là où il ne sait pas du... Ça va d'éteindre sur la qualité de l'enseignant. Donc, bienvenue sur ce mouvement. Donc, bienvenue. Nous sommes à la veille également de la Tabaski. Les avances dues aux enseignants contractuels dans votre coordination, qui est le G20 et l'US également de manière particulière. Est-ce que ces problèmes connaissent des avancées? Oui, mais nous l'avons posé. Nous l'avons posé partout. Et le gouvernement avait donné l'assurance qu'à partir du 15, ces avances-là allaient être données. Parce que ce qu'il a dénoncé, c'est qu'il y a une rupture d'égalité entre les enseignants. On ne peut pas utiliser des agents. Même s'ils n'ont pas le même statut, ils doivent être traités de la même manière. Parce qu'on leur demande la même chose. On leur demande de tenir des classes, d'être au rendez-vous dans ces moments très difficiles. Et on paie l'avance Tabaski à d'aucuns et on laisse d'autres en rade. Ça, c'est vraiment une rupture d'égalité. Donc, le paquet dont ils parlent, non seulement il n'y a pas la qualité, mais il n'y a pas d'équité. Équité là, vraiment, ça... Et puis, c'est pas la première fois aujourd'hui qu'on a parlé d'avance Tabaski, mais même pour les salaires. À la fin du mois, on paie les fonctionnaires. Eux, ils sont parfois obligés d'atteindre jusqu'au 8 avant de percevoir leur salaire. Donc, nous disons que ça, c'est à la limite d'aller dans le sens de frustrer ces enseignants-là, ces enseignants contractuels. C'est pourquoi, donc, nous nous demandons vraiment que cette équité dont ils parlent soit appliquée, prise en compte au niveau du traitement des enseignants. Maintenant, nous sommes aujourd'hui le 17 et beaucoup de contractuels n'ont pas encore perçu l'avance Tabaski. Et c'est l'annoncé pour le 15 juillet. Pour le 15 juillet, je dis aussi que même pour l'avance Tabaski, 50 000 francs, comme avance Tabaski, ça, ça ne peut même pas acheter. Donc, ces petits, c'est l'envoi. Et dans le sens de devoir à la hausse, en tout cas, pour ceux qui sont plus nôtres, au moins 500 ou bien 150 000 francs, avoir un mouton. Parce qu'on parle d'avance Tabaski, la Tabaski, ce qui focalise l'attention, c'est le mouton. Et aucun mouton ne peut, à moins que ce ne soit un agneau, ne coûte 50 000 francs. C'est pourquoi nous avions demandé aussi que l'État revoie à la hausse cette avance Tabaski. C'est vrai que le baccalauréat, c'est une affaire du ministère de l'enseignement supérieur, mais ce sont les enseignants du moyen secondaire qui corrigent, qui également surveillent les candidats. Aujourd'hui, les déplacements qu'on notait également lors de ces examens. Pensez-vous également que ce sera effectif cette année? Mais l'État va se frotter les mains. Comment? Parce que c'est une tendance, c'était une tendance, les déplacements. Vous savez que, en tout cas pour le BFM, le déplacement est en rapport avec le défraiement. Maintenant, plus tu te déplaces, plus l'émolument va être plus important. D'accord. Et l'État va, en tout cas, avoir tendance à ne pas déplacer certains enseignants. Vous vous rappelez, certaines années, les gens se plaignaient de corriger, même pour les copines de leurs élèves. Pour leurs propres élèves. Oui, parce que l'État refuse de les déplacer pour ne pas avoir à les payer par la suite. Donc, cette pandémie va être même une occasion pour l'État, à la limite, de faire ce qu'il avait toujours souhaité. De faire des économies. Mais absolument, absolument. Ils se sont même empêchés de le dire. D'accord. En disant qu'ils vont minimiser les déplacements à cause de la pandémie. Mais, entre autres, je sais que ce qui est le motif le plus, c'est de ne pas sortir de l'argent en COVID. Moussenia, on a vu que nous sommes en période hivernale. Et aujourd'hui, d'autres zones pleuvent beaucoup plus qu'à Dakar. Et il y a également des abris provisoires. La situation actuelle qui défavorise certains élèves et certains enseignants dans ce contexte de reprise. Comment jugez-vous cette situation ? Mais, Elisabeth, je reviens plus sur notre proposition. Parce que nous, on avait pris en compte aussi cet aspect de l'hivernage en faisant la proposition de septembre. Parce que nous savons que le maximum pluvieux, c'est souvent en août. Et après août, il y a une tendance à la baisse des pluies. En année normale. Donc, réouvrir les classes en plein hivernage, où on n'a pas eu de pique pluviométrique, mais il va sans dire que la conséquence est, comme vous l'avez dit, une rupture d'égalité au niveau des élèves selon les régions. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation des animateurs polyvalents n'est plus d'actualité ? Si, n'est plus d'actualité parce que l'État a pris en tout cas l'engagement de les former en deux cohortes. Ils sont au nombre de trois, six ans et quelques, la moitié va être formée. Ensuite, l'autre va suivre. Maintenant, je crois qu'il faut aller vers l'application de ce qui a été obligé. La pandémie a montré des failles sur le système éducatif de notre pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à l'avenir comme solution, même s'il n'y aura pas de catastrophe, pour un peu changer et redorer ce visage de l'école du pays ? Moi, je crois que l'école a deux problèmes. Le problème, c'est que les autorités qui ont en charge cette dernière ne lui donnent pas l'importance qu'il s'y est. C'est pourquoi ils prennent des mesures qui vont à l'encontre de ce qui doit être l'objectif de l'école, c'est-à-dire former des gens à la limite pour tous les élèves du monde. Donc, la qualité doit être au rendez-vous. Il y a aussi qu'il y a les moyens qu'il faut mettre en place. L'éducation requiert beaucoup de moyens et l'État doit être conscient de cela. Ces problèmes de moyens-là ont des répétitions partout. Parce que s'il n'y a pas une motivation des enseignants, il va s'en dire que la qualité va s'en ressentir. S'il y a une frustration au niveau de ses enseignants, la qualité va s'en ressentir. S'il n'y a pas d'intrants à la mesure de la qualité que nous voulons aussi, il y aura toujours manque de qualité ou d'informations au rabais. C'est pourquoi donc nous demandons que ces deux paramètres soient pris en charge. Par ailleurs aussi, il faudrait que ceux qui prétendent être des techniciens soient assez courageux pour dire aux autorités. Ce n'est pas parce que vous êtes politique que vous trouvez cela que ça doit se faire. Il y a des choses qui sont incontournables quand on doit enseigner. Le facteur temps, par exemple. On ne peut pas enseigner sans tenir en compte le temps. On ne peut pas rattraper, par exemple, si je prends l'exemple de cette pandémie-là, rattraper cinq mois de test en deux ans, ce n'est pas possible. Parce que quand on enseigne, même le cours que tu fais, tu le programmes dans le temps. C'est donc que le temps doit être pris en compte. Malheureusement, les autorités ou bien les techniciens ne font que faire de la politique. Parce que quand on veut coûte que coûte évaluer avant septembre, les techniciens s'accordent à aller dans ce sens-là. Moi, je me pose même la question de la qualité d'expertise. M. Nian, vous dites que l'école n'est pas une priorité pour ceux qui nous dirigent. Mais pourtant, il y a un budget de 526 milliards qui est octroyé à ce secteur. Alors, selon vous, comment? Mais insuffisant à mon niveau. C'est un budget insuffisant? C'est insuffisant. Et bien géré? L'éducation, je dis que l'éducation en d'ordre même de ce que fait l'État. Les parents ne les participent. Il y a la coopération internationale qui participe, mais il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. La preuve, c'est qu'on prend des enseignants qui sont de plusieurs statuts. Et ça, ce qu'il explique, c'est juste un besoin d'économie. L'idéal aurait été d'avoir non seulement assez d'élèves, assez d'instructures, mais aussi des enseignants avec un seul statut, motivés. C'est ça qui peut expliquer, qui peut en tout cas éviter la qualité. C'est ça qui peut éviter aussi la motivation au niveau non seulement des enseignants, mais aussi des apprenants. Mais on se rend compte que ce manque de qualité, à la limite, on le trouve même dans les infrastructures. Vous avez parlé d'abri provisoire. Est-ce que ce budget est assez? Quand on se rend compte qu'il y a des abris provisoires, c'est la preuve que ce n'est pas suffisant. Les enseignants, je vous l'ai dit, au moment où nous parlons, il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité d'avoir leur avance tabasquée. Il y a des enseignants qui ne sont pas payés le 30 à la fin du mois, comme les autres. Ça veut dire simplement qu'il y a lieu de revoir les choses. Si vous entrez aussi dans les cas, vous voyez les intrants. Parfois même, il y a des établissements où il n'y a pas de craie. C'est donc dire vraiment qu'il y a des difficultés. Maintenant, on parle d'un budget de milliards, mais ces milliards-là ne vont pas dans la classe. Et la qualité, non, ça ne va pas dans la classe. Il y a les séminaires, il y a tout. Il y a tout. Il y a aussi les salaires. Les salaires qui, à la limite, prennent beaucoup de cet argent, une proportion importante de cet argent-là. Il n'y a pas d'investissement. Et chaque année, l'effectif des classes augmente. Les demandeurs sont de plus en plus nombreux. Ça crée des problèmes. C'est pourquoi nous disons que le budget doit être encore relevé. En tout cas, les ressources qu'on doit injecter dans l'école, ces ressources-là sont insuffisantes. Ça, au moins, on ne peut le dire. Donc, ce manque de volonté est lié à ce manque ou à cette insuffisance de ce budget, selon vous? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très... Ça se manifeste par les ressources que nous voyons. Il y a la détérioration de certains lycées qui sont très anciens. On doit réflexionner. Il y a aussi les abris prévisoires qui, à la limite, doivent être résormés. Les enseignants, aussi, ne sont pas motivés. Vous le voyez bien. C'est donc dire qu'on a besoin de ressources additionnelles. Donc, ça, c'est une commission pour vraiment que la qualité soit au rendez-vous. Monsieur Nyan Gounenyan, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. C'est moi. Et juste, les perspectives de l'US, puisque le G20, on attend le comité scientifique pour en parler. Les perspectives immédiates du G20, c'est de booster. De l'US, c'est de booster le G20. Il participer pour que, comme vous l'avez dit, que les questions qui sont objets d'accords, les accords soient respectés et appliqués. Mais aussi, aller vers un congrès où, vraiment, il y aura un renouvellement, peut-être, de l'équipe. En espérant qu'à la prochaine élection, l'US va sortir parmi les vainqueurs. Vous faites allusion à l'élection qui doit être... De représentativité. Tout à fait. Donc, vous y êtes déjà dans les préparatifs. Bien sûr, dans les préparatifs, c'est près de la pandémie qui nous a un peu même traînés. Mais comme je vous l'ai dit, nous étions dans les régions avant cette pandémie-là pour les besoins de renouvellement. On fait le renouvellement, en même temps, on amorce les conditions de participation à la prochaine élection. Et ce sera quand, exactement ? En principe, ça doit être en 2022. 22. 2022. D'accord. Merci, en tout cas, Gounia Nia. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes. On se retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous.